Bonjour, allo Céine Keïta. Bonjour madame. Allo Céine Keïta, vous êtes le chargé de communication de l'ex-parti PASSEF au niveau de Niagis. Déjà, comment analysez-vous ou comment voyez-vous le choix porté sur BASIR ou Djomaefei pour les parrainages au sein de PASSEF ? Merci madame. Vous connaissez, le PASSEF est un parti très organisé et la base est toujours à l'écoute des instances supérieures. Et nous attendons que la confirmation ait le choix des leaders sur la personne. Du coup, sur le choix de BASIR ou Djomaefei, on n'a rien à dire. Et c'est un choix que nous accueillons avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de courage. Et nous sommes prêts à faire le parrainage maximum pour accompagner BASIR ou Djomaefei, pour avoir plus de 2 millions de parrains. 2 millions de parrains. Donc, vous respectez le choix du président Ousmane Souanko ? Oui, nous l'acceptions parce que, comme je l'ai dit tantôt, le PASSEF est un parti très organisé et les patriotes sont très civilisés, trop intellects. Et aujourd'hui, c'est l'intérêt commun qui nous concerne. Et le président Ousmane Souanko a toujours dit que sa personne est insignifiante par rapport au projet. Et quelle que soit la personne qui sera désignée par le président Ousmane Souanko pour prendre les destinées ou bien pour accompagner, pour réaliser le projet, nous sommes prêts à accompagner cette personne. Et encore, il faut le noter, que c'est le parrainage. La candidature du président Ousmane Souanko est toujours en vigueur. D'accord. Mais est-ce que tous les patriotes sont d'accord par rapport au choix de BASIR ou Djomaefei ? Est-ce que tous les patriotes sont d'accord ? Madame, ce qui est important et ce qui est nécessaire de noter... Oui. Parce qu'on attend que ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce que vous confirmez oui ou non ? Non, mais ça, ça ne peut pas ne pas manquer. Parce que l'unanimité n'existe nulle part. Mais sachez que la quasi-majorité des patriotes sont d'accord sur le choix de BASIR ou Djomaefei. Le problème, ce n'est pas là. Ce n'est pas à ce niveau. Le problème, ce n'est pas le choix de BASIR ou Djomaefei. Notre problème, c'est comment faire pour remporter les élections en 2024. Et Inch'Allah, on va les remporter avec un résultat à la soviétique. Et vous dites que la candidature d'Ousmane Souanko n'est pas encore écartée. Oui, effectivement, vous le savez. Vous le savez. Actuellement, on a cassé la décision du juge Sabasi. Oui, mais il y aura, comment dire, il y aura une, la Cour a renvoyé au niveau du tribunal de grande instance de Dakar. Oui. Et ce n'est pas encore là. Justine n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous avons l'espoir que le peu de démocratie qui reste au Sénégal, ce peu-là, sera sauvé. Et nous ne doutons pas en aucune seconde que Ousmane Souanko ne pourra pas participer. Il va participer aux élections et il va remporter Olamen. Mais actuellement, on dit que, voilà, officiellement, le plan B de PASSEF, c'est Bassir ou Dioma et Faï ? J'ai dit tantôt que le choix de Bassir ou Dioma et Faï, c'est pour les parrainages. C'est pour les parrainages. C'est pour les parrainages. Actuellement, on ne parle même pas de candidature. D'accord. Parce qu'une élection, c'est des étapes. On est à la phase de parrainage. Après cette phase, nous aurons aussi les directives du parti. Et nous sommes convaincus que le président Ousmane Souanko sera le candidat de PASSEF. Et certains disent même que le plan B de PASSEF, ce n'est pas Bassir ou Dioma et Faï, mais c'est plutôt Guy Marissagna. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, tout ça, les gens sont libres de penser. C'est ça aussi le charme de la démocratie et de la liberté d'expression. Les gens sont libres de penser, de dire des choses. Mais nous, actuellement, dans PASSEF, il y a un seul plan. Et le plan de PASSEF, c'est le président Ousmane Souanko. Certes, on parle de parrainages pour Bassir ou Dioma et Faï, mais le candidat de PASSEF, c'est le président Ousmane Souanko. Je l'ai dit tantôt que la candidature d'Ousmane Souanko est toujours en vigueur. Maintenant, pourquoi vous voulez 2 millions de parrains, 3 millions de parrains ? Pourquoi ? Si nous disons que nous voulons 2 millions, voire 3 millions, parce que nous savons que même les 2 millions sont très minimes par rapport à la détermination. Vous avez vu, depuis quand le parrainage a commencé, mais il n'y a pas un engouement à travers ce parrainage-là, parce que les gens, les citoyens attendent le président Ousmane Souanko. Et nous, nous disons que nous voulons 2, voire 3 millions, mais nous aurons plus que ça. Parce que la quasi-totalité des Sénégalais sont avec le président Ousmane Souanko. Ça, c'est une vérité absolue. Personne ne peut le nier. Partout où vous passez, vous-même étant journaliste, si vous faites un micro-trottoir, vous allez se rendre compte que les gens sont prêts à parrainer Ousmane Souanko. Et c'est les gens qui se lèvent pour aller parrainer, et non pas le contraire. Et aujourd'hui, nous osons dire que nous aurons plus de 3 millions de parrains pour Bassir Dioma et Faï. Et le président Ousmane Souanko sera notre candidat. Certains disent que, juridiquement, le PACIF ne peut pas avoir un candidat parce que le parti a été dissous. Qu'est-ce que vous répondez exactement à ça, Keïta ? Non, c'est comme je vous l'ai dit tantôt. Les gens sont libres de parler. Aujourd'hui, juridiquement. Mais objectivement aussi, vous devrez être objectif ou bien ? Oui, allez-y. Je dis juridiquement, nous avons vu juridiquement tout ce qui se passe ici actuellement au Sénégal. C'est un forcing. Parce que le juge de Sabat Siffaï a donné son verdict. Comme quoi, il faut intégrer Ousmane Souanko dans les listes électorales. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté un forcing du chef de l'État, j'allais dire. Du coup, aujourd'hui, on ne peut pas parler de justice. C'est une justice à géométrie variable. Vous le savez, nous tous, nous le savons. Du coup, le dernier mot revient au peuple sénégalais qui est souverain. Le peuple est souverain. Et si le peuple décide comme le président Ousmane Souanko l'avait dit, sa candidature dépend du peuple sénégalais. Ça ne dépend d'aucune juridiction de ce pays-là. Sa candidature dépend du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, au moment opportun, va se manifester, va montrer que son candidat, c'est Ousmane Souanko. Et Ousmane Souanko sera le candidat du peuple sénégalais. Et arrivé au niveau du Conseil constitutionnel, si la candidature de Ousmane Souanko, Bacirou Diomaï ou Guy ne passent pas, qu'est-ce que le passé va faire exactement ? Mais pourquoi toujours penser le contraire ? Et si la candidature passait ? Mais j'ai dit, si ces candidatures ne passent pas. Moi, je suis optimiste que ces candidatures passeront. Je suis optimiste parce qu'il n'y a rien en quoi on peut coller motif à ces candidats-là. Du coup, la candidature de Ousmane Souanko passera. Parce qu'il est dans la légalité. A moins que les Sénégalais laissent le président Macky Sall faire ce qu'ils veulent. Et ça, les gens ne vont pas l'accepter. Et même Ousmane Souanko emprisonné ? Oui, même emprisonné, mais il a ses droits. Il a ses droits civiques et politiques. Il va conquérir la surface des Sénégalais. Mais nous le savons actuellement, ce qui se passe dans ce... C'est horrible, c'est dommage. C'est dommage parce que le Sénégal devrait dépasser ce niveau-là. Mais malheureusement, le peuple sénégalais est mature. Il sait comment se manifester. Il sait quand prendre les décisions. Et au moment opportun, le peuple sénégalais va décider. D'accord. Alors, Senukaïta, que pensez-vous de la sortie du président Macky Sall qui attaque les fausseurs de paix au Sénégal, qui a même taxé des scrocs, certains cadres casamassés ? Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du président Macky Sall ? Cette sortie, vraiment, nous la regrettons. Parce que le président Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Il doit se comporter comme un président. Et parler ainsi à une France de la population casamassée, c'est très déplorable. Nous le déplorons avec notre délire énergie. Parce que le Sénégal, comme on le dit, le Sénégalais est un et indivisible. Et aujourd'hui, il pourra taxer ces gens-là comme des faussoyeurs. Mais dans le passé, revisiter un peu dans le passé, c'est ce même président qui faisait appel à ces gens-là. Si aujourd'hui, il se permet de les qualifier ou de les taxer de faussoyeurs ou de les donner certaines connotations, vraiment, c'est regrettable. Parce que la casamance mérite plus que ça. La casamance mérite plus que ça. Et le Sénégal est un pays indivisible. Et du coup, tous les casamancés, tous les Sénégalais déplorent cette attitude du président de la République, cette sortie du président de la République. Et au-delà même du Sénégal, au-delà même de la casamance, c'est toute l'Afrique qui dénonce cette sortie, qui est malsaine d'un président. Parce que le président, il est le président de tous les Sénégalais. Il doit être un père qui doit rassembler le peuple et non pas dire certains mots qui peuvent, à la limite, vexer une partie de sa population. Et un mot en tant que jeune sur l'immigration irrégulière qui est actuellement au cœur de l'actualité. Que pensez-vous des jeunes femmes et hommes qui meurent tous les jours pour rejoindre l'Europe ou l'Amérique ? Mais vous savez, personne ne peut magnifier, personne ne peut se glorifier de l'immigration de ces jeunes-là. Mais ils n'ont pas de choix. Parce qu'ils sont déjà morts dans leur pays. C'est la mort dans l'âme. Imaginez un jeune qui a ses diplômes, qui a ses qualifications, qui n'arrive pas à avoir du travail. Parce qu'actuellement, dans ce pays-là, tout est politisé. Imaginez un jeune qui a 35 ans, qui se lève et regarde sa maman, il regarde son papa, il ne peut même pas régler un petit morceau de pain. Comment ce jeune-là va faire ? Mais il a de l'espoir, il se dit, mais pourquoi ne pas quitter ces pays-là pour aller voir ailleurs ? Et cela a toujours existé dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais malheureusement, le Sénégal d'aujourd'hui, les jeunes sont obligés de quitter. Il y a certains qui se battent dans le Sénégal pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pour pouvoir assurer leur vie. Mais c'est très difficile. Combien de jeunes se sont levés pour entreprendre ? Mais ces jeunes-là, on les met des bâtons dans les roues, ils sont obligés de sortir. Mieux vaut aller mourir dans la Méditerranée que de regarder son papa et sa maman, ses frères et soeurs souffrent dans la misère. Alors que vous avez toutes les qualifications, vous avez rempli toutes les conditions pour pouvoir travailler. Mais malheureusement, tout est politisé. On favorise la médiocrité que le mérite. Et du coup, c'est déplorable. Et les jeunes aussi n'ont pas de choix. Même si, moi, je ne cautionne pas que les jeunes puissent sortir. Mais c'est la vérité aussi. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un de rester. Pour qu'ils puissent rester, il faut mettre les mécanismes qui permettront à ces jeunes-là de pouvoir travailler, de pouvoir développer le pays. Mais si ces mécanismes-là ne sont pas réunis, ils sont appelés à sortir. D'accord. Keïta, un mot pour les nombres détenus politiques au Sénégal ? En tout cas, vous les appelez détenus politiques ? Oui, aujourd'hui, il y a des détenus politiques, il y a des détenus d'opinion. Vous le savez, il y a combien de journalistes emprisonnés ? Et ils n'ont fait qu'exprimer leur liberté d'expression. Aujourd'hui, la situation politique du Sénégal est très alarmante. Et nous les dénonçons avec la dernière énergie. Combien de gens, combien de personnes sont en prison ? Ils n'ont rien fait. On les rencontre avec eux dans la rue, on les prend pour les jeter en prison. Alors que leur place, ce n'est pas la prison. Leur prison, leur place, ce n'est pas la prison. Mais c'est dans la société. Et ces gens-là peuvent contribuer qualitativement et quantitativement pour le progrès du Sénégal. Mais malheureusement, on prend des gens, on les enferme sans aucune base légale. D'accord. Et dernièrement, comment Passifcom s'organiser pour la suite du combat judiciaire ? Parce que vous avez beaucoup de dossiers avec la JUSUS. On dit même que ce 23, ce sera le tour de Mamba, Iñah et Douceman Sanko au niveau de la Cour suprême. Donc, comment votre mouvement, votre parti compte s'organiser pour le reste du combat ? Comme d'habitude, nous avons toujours eu le courage, nous avons toujours eu les armes nécessaires pour se battre. Parce que si aujourd'hui, on part toujours de Passif, si aujourd'hui, on part toujours du président Ousmane Sanko, parce qu'on s'est battu jusqu'là. Et ce n'est pas le moment de baisser les bras. On est plus déterminés, on est plus courageux de continuer le combat et la victoire est très proche. On ne va pas se laisser faire. Merci beaucoup à l'Océnie Keïta. On vous remercie vraiment pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication du parti Persef au niveau de Niagis. Merci Keïta. Merci beaucoup. Merci.